La troisième table ronde qui va mêler bien évidemment les éléments de proposition de refondation du système de santé avec l'agenda politique. Et donc nous allons appeler à la tribune Jean-Carles Grelier, député Les Républicains de la Sarthe, Jean-Marie Van der Rheberg, sénateur Pas-de-Calais, union centriste, maire d'Arras, ex-maire d'Arras, et Pierre Daréville, député Gauche-Démocrate et Républicaine, Bouche-du-Rhône, si je n'ai pas dit de bêtises. Tout va bien. Voilà, Frédéric Bizarre, je vous laisse introduire la table ronde politique par rapport à tout ce qui a été présenté. Bien, merci infiniment à nos trois parlementaires qui sont au cœur du PLFSS et qui nous font l'extrême gentillesse d'être un peu disponibles pour un débat. Alors je rassure, monsieur dont j'ai oublié le nom, mais peu importe la quantité de personnes ici, vous savez que le numérique, il y aura des dizaines, j'espère des centaines de milliers de personnes qui vont voir. Donc c'est toujours très difficile de mobiliser. On a eu 250 inscrits. Voilà, je suis le premier à regretter que cette salle ne soit pas plus remplie. Mais ça n'a pas grande importance. En tout cas, je vous remercie d'être présent vous-même. Alors, je laisse la parole à nos trois parlementaires. On a un parlementaire de chaque sensibilité politique. Vous pouvez le voir, ce qui est évidemment extrêmement important. Et en tout cas, des parlementaires qui compteront dans la refondation parce que je sais qu'ils y sont attachés. Peut-être pas celles qu'on propose. Peut-être celles qu'on propose. Mais en tout cas, je laisse la parole. Je propose à mon voisin de droite, monsieur Daréville, si vous voulez... C'est pas trop à droite que ça. C'est ça le paradoxe. Qui n'est pas plus à droite, mais bon. Je crois qu'un micro, peut-être ? Oui, c'est bien, si vous voulez bien. Bien, est-ce qu'on m'entend ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de votre invitation pour ce débat. Donc, Pierre Daréville, je suis député communiste, membre du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Député des Bouches-du-Rhône. Alors, je m'en veux un peu de ne pas avoir pu arriver avant, mais je vois qu'avec mon collègue, on est arrivé à peu près en même temps. Voilà. Pour entendre le détail des échanges que vous avez eus précédemment, parce que je crois que nous avons besoin d'un grand débat sur l'hôpital public pour mettre en oeuvre les bonnes solutions. Ce débat existe. La preuve, nous sommes ici aujourd'hui, mais il y a bien d'autres lieux où il a pu se mener. Pour ce qui nous concerne, ce que je pourrais vous dire d'abord, c'est que nous sommes inquiets depuis très longtemps devant la situation, que l'hôpital est dans... Mais je ne vous apprendrai rien, puisque je pense que chacune et chacun ici est très au fait de la réalité. Nous sommes dans une crise aiguë de l'hôpital public, et c'est ce qui nous avait conduit, avec mes collègues, à faire ce qu'on avait appelé le Tour de France des hôpitaux. Donc peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de nous rencontrer sur le terrain pour échanger, discuter avec les personnels, avec les patients, avec les élus aussi localement, et essayer de prendre un peu la mesure de la situation de l'hôpital public. Ce qui s'est passé depuis maintenant deux ans et demi, c'est que les projets de loi de financement de la Sécurité sociale que nous votons continuent indéfiniment de serrer la vis, et que cette année encore, un milliard d'euros d'économies sont demandés à l'hôpital public pour 2020. Donc cette situation est intenable. Je pense, et je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, que l'hôpital n'est pas en état d'observer ce nouveau choc, et je pense que la question du financement n'est pas une question neutre. J'ai bien entendu la ministre de la Santé nous expliquer qu'il fallait réorganiser, et que tout ça allait suffire finalement à régler le problème de l'hôpital public. Je sais que l'hôpital est un organisme vivant, et que des transformations sont nécessaires, je ne le méconnais pas, mais je crois qu'au stade, nous en sommes arrivés, avec ce niveau de crise, nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à pratiquer les politiques d'austérité que nous connaissons. Il faut me couper quand je suis trop long, parce que je ne sais pas combien de temps je pars, mais simplement pour dire, commencer par là, en tout cas, que la première chose que nous disons, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça, à mettre la pression sur l'hôpital public. Les personnels que nous rencontrons le disent, dans l'hôpital de Martigues, dans la circonscription, voilà, l'hôpital est en grève depuis des mois, le service d'urgence, mais pas simplement le service des urgences, l'hôpital psychiatrique, l'ensemble des services, finalement, dénoncent la situation qui leur est faite. Et je crois que c'est le témoignage d'une crise qui est évidemment une crise du financement, mais une crise qui va bien au-delà. Sur la question du financement, j'ajoute un mot. Nous votons chaque année des exonérations de cotisations qui, finalement, nous privent de capacités financières qui pourraient être utilisées pour l'hôpital public et, de manière plus générale, pour la protection sociale. Donc, il existe des solutions. Cette année encore, je m'en tiendrai là pour ne pas être trop long et pour ne pas vous abreuver de chiffres, le projet de loi de financement de la Sécu prévoit une rupture avec le principe de la compensation intégrale des exonérations. Et donc, par-dessus le marché, 3 milliards d'euros vont être supprimés dans le budget de la Sécurité sociale qui pourraient être rendus tout à fait utiles. Et l'État ne remboursera pas ces 3 milliards d'euros. Premier élément sûr. Donc, c'est essentiel pour nous, si on veut faire une réforme, mais refonder utilement l'hôpital public, de lui donner les moyens de son plein développement et de ne pas continuer dans cette voie. Deuxième aspect, mais c'était dit à l'instant par Christophe Prudhomme quand je suis arrivé, c'est aussi la façon dont nous concevons le maillage territorial. Je crois qu'il faut arrêter aujourd'hui de fermer un certain nombre de services, un certain nombre d'hôpitaux, un certain nombre de lits. Et c'est ce qui a fait beaucoup de mal, en tout cas à la santé, dans notre pays et à l'hôpital public lui-même, avec des phénomènes d'entraînement. Je ne veux pas être trop long là-dessus, parce que là, je pense que je dis des choses que vous savez déjà, mais nous souhaitons en finir, en tout cas, avec ces logiques. Et nous proposons un moratoire immédiat sur toutes les fermetures, parce que nous voient bien qu'elles conduisent à la catastrophe. Et c'est là aussi ce que disent les professionnels de santé, notamment. Troisième aspect, je crois absolument indispensable, si nous voulons produire les efforts nécessaires. d'aller chercher l'argent aussi disponible là où il est. Nous pensons, nous, par exemple, que la politique du médicament doit faire l'objet du débat. Et que la manière dont un certain nombre de laboratoires fonctionnent aujourd'hui n'est pas acceptable. On va au-devant de graves difficultés, par exemple, pour l'approvisionnement pour certains médicaments. On a déjà vu des pénuries se déclarer. Or, il y a, là aussi, des dividendes versés allègrement. Je parle du laboratoire Sanofi, que nous avons auditionné il y a quelque temps à l'Assemblée nationale. Enfin, nous avons auditionné les syndicats, pour le coup. Et donc, je dois dire que là aussi, il y a sans doute de l'argent à redéployer, y compris qu'ils pourraient bénéficier à l'hôpital public efficacement. Et nous proposons, dans la réforme que j'ai ici sous la main, que je pourrais vous transmettre, si vous le souhaitez, qui est une proposition, elle nourrira le débat. J'ai vu que vous avez fait un livre. Donc, on n'est pas tout à fait, bien sûr, en termes de volume à égalité. Mais nous avons mis une quarantaine de propositions sur la table. Je ne vais pas toutes les développer. Je vais laisser la parole à mes confrères. Mais voilà, je voulais évoquer un certain nombre de ces propositions rapidement, en disant également que, et je crois que ça faisait partie du débat précédent, nous pensons qu'il faut aussi revivifier la démocratie sanitaire et que le pouvoir exorbitant des ARS aujourd'hui, qui sont finalement le bras du ministère, empêche de faire prendre en compte réellement les besoins sur nos territoires. Et donc, c'est une manière aussi d'échapper à la réalité. Donc, je crois que les budgets qui nous sont proposés, particulièrement celui-là, sont des budgets qui ne sont pas réalistes, parce que ça n'est pas tenable. Voilà, tout simplement, ça n'est pas tenable dans le réel. Et le réel va rattraper le gouvernement. On nous a annoncé qu'il y aurait des annonces supplémentaires dans le courant du mois de novembre. Moi, je regrette qu'on joue un peu au chat à la souris et que tout ne soit pas clair dans le débat public, et qu'on oblige les personnels à se mobiliser pour obtenir ce qui leur est dû, finalement, et ce qui est dû à l'hôpital public, en essayant d'avoir la jauge la plus basse possible. Or, je crois qu'au stade où nous en sommes, il faut un plan de rattrapage, il faut un plan de déploiement, et ça va supposer, évidemment, parce que je ne m'éconnais pas les difficultés objectives, on sait qu'on manque de professionnels de santé, on sait très bien que c'est lié à la fois aux problèmes salariaux que connaît l'hôpital public, parce que l'attractivité de l'hôpital public, aujourd'hui, est gravement affectée, mais on sait aussi qu'il y a besoin de plans de formation de professionnels de santé pour essayer, à moyen terme, de trouver des solutions plus efficaces que celles que nous sommes en mesure de mettre en place dans l'urgence et dans l'immédiateté. Donc, voilà, nous appelons de nos voeux, en tout cas, une grande ambition pour l'hôpital public. Peut-être que j'aurai l'occasion de préciser tout ça, je ne veux pas être trop long. Merci infiniment. On va faire un tour de table. C'est vrai que j'aurais pu vous le dire avant, en fait, au cours de cet après-midi, on a abordé quatre thèmes. Le premier, c'est la constitution d'un vrai système de santé publique avec un État qui soit en capacité d'exercer cette fonction régalienne qui est la santé de la population, avec une très forte rationalisation. Nous avons toutes les ressources, nous avons tout, mais clairement, on a eu une stratégie d'agentification qu'on souhaite rationaliser. Le deuxième aspect qui a été abordé, et là, ça m'intéressera d'avoir l'avis aussi de M. Daréville dans un deuxième tour, c'est quelle est la place dans le pilotage des soins entre l'État, l'assurance maladie et les acteurs, et les citoyens. Donc, on a proposé de revenir à un modèle, pour le coup, un peu de distanciation de l'État par rapport au pilotage, avec une assurance santé, qui est l'assurance maladie, qui soit le principal pilote et qui ait une unification du pilotage des trois secteurs du soin, avec la réinvention d'une démocratie sociale, ce qui a fait débat dans une table ronde, pas simplement autour des syndicats, mais autour de représentants de citoyens, avec des vrais parlements de citoyens. L'autre option est évidemment l'étatisation du système, donc je vous laisserai réagir là-dessus. Le troisième élément, c'est par rapport à l'architecture de financement, qui est aujourd'hui douale pour l'ensemble du système de soins, avec un système d'assurance maladie en premier niveau et un système d'assurance complémentaire en deuxième niveau, puis des ménages, on propose de passer à un payeur unique, en phase avec la mise au cœur du système de l'assurance maladie, et avec un système supplémentaire lorsque c'est nécessaire pour les assureurs privés, mais donc revenir à un système quand même avec un seul pilote, un seul financeur. Voilà, et puis par rapport à la ville et l'hôpital, je crois que vous étiez là, ça a été redit. Voilà les quatre thèmes qu'on a abordés. Je laisse monsieur, mon voisin de gauche, peut-être monsieur Jean-Carle Grelier, pour partie à l'air, je crois. Oui. Jean-Carle Grelier, député apparenté, les Républicains de la Sarthe. Apparenté, c'est un terme un peu technique à l'Assemblée nationale, mais quand on est apparenté, on est un peu plus près de la fenêtre, et ça permet de temps en temps de respirer un peu de l'air d'extérieur. Je ne suis pas un professionnel de santé, et j'ai malgré tout fait le choix en arrivant à l'Assemblée nationale, de m'intéresser de très près à ces questions. J'ai un parcours d'élu local, et depuis dix ans, je suis confronté, dans le territoire de la Sarthe, où je suis l'élu, à des difficultés liées à l'accès aux soins. Parce que, comme partout ailleurs, on n'a plus accès à la médecine générale, parce que l'hôpital est en crise, parce que les services hospitaliers ferment les uns derrière les autres, parce que pendant l'été 2019, il a manqué 33 équivalents de temps plein de médecins urgentistes dans la Sarthe, que les SMUR restent dans les garages, faute de médecins pour les équiper, et que dans la ville où je réside, on n'est pas à 30 minutes d'un centre hospitalier et de la prise en charge d'un SAMU, on est à 50 minutes. Si je fais un AVC chez moi, il faudra que j'attende 50 minutes que le SAMU vienne me chercher, et puis 50 minutes pour qu'on m'emmène ensuite dans un centre hospitalier, et croyez-moi, il faut une solide constitution pour habiter là où je suis, et je ne suis qu'à une heure et demie de Paris par l'autre route. Et donc j'ai rapidement pris conscience que la santé était la première préoccupation de nos concitoyens. Et d'ailleurs, dans le grand débat national, le gouvernement n'avait pas placé la santé au nombre des sujets, des thématiques à traiter, et à ouvrir au débat, ce sont les Français qui ont imposé la santé à la première place. Moi, ce que je vois de la santé depuis que je creuse un peu plus le sujet, depuis deux ans et demi que je siège à l'Assemblée nationale, c'est que vraisemblablement, depuis 25 ans, on s'est beaucoup trompé. On s'est beaucoup trompé sur l'absence de considération et de vision politique pour la santé. Il y a combien de temps que vous avez entendu un ministre de la Santé vous lire quelle était sa vision de notre système de santé pour les 5, 10 ou 15, 20 prochaines années ? Il y a combien de temps que vous n'avez pas vu un ministre de la Santé qui soit réellement le patron de son administration ? Il y a combien de temps que vous avez vu la santé dirigée par des gens qui sont en capacité à prendre des décisions, peut-être difficiles, parfois courageuses, et à les imposer derrière ? La gouvernance de notre système de santé me paraît dysfonctionnée. 1993-2018, 42 ministres en charge de la Santé. 42 ministres en charge de la Santé. Si vous prenez sur les derniers, les seuls qui ont été spécifiquement chargés de la Santé et qui n'avaient pas autour de la Santé tout le bloc de la solidarité et des affaires sociales, vous en avez 9, 6 médecins, une pharmacienne, une conseillère d'État et un agent d'assurance. Et finalement, si vous apercevez, sans porter de jugement sur les résultats des actions, celui qui a peut-être le plus fait bouger son ministère, c'est l'agent d'assurance. Dans un sens qui convient, qui ne convient pas, je ne porte pas d'appréciation volontairement, mais c'est le seul. Vous avez aujourd'hui une ministre de la Santé, PUPH, qui présente un CV présentant absolument toutes les garanties. Quel est son poids politique ? Absolument aucun. Elle est face à une administration où tous les cadres de son administration sont les mêmes depuis 25 ans et ils se succèdent et se précèdent les uns les autres aux différentes fonctions. Alors un coup, je suis à la DSS, l'année d'après, je suis à la DGOS. Quand j'ai envie de m'en canailler, je prends la direction générale d'un CHU ou éventuellement, si je veux vraiment aller au fin fond de la province, je deviendrai directeur général d'ARS. Mais bien vite, je reviendrai au cabinet du ministre pour poursuivre et continuer ma carrière. Mais surtout, comme je serai le prédécesseur et le successeur de mon voisin de bureau, je veillerai scrupuleusement à ce que depuis 25 ans, rien ne bouge et rien ne change. Depuis 25 ans, vous avez les ministres de la Santé qui font le même constat. ça ne marche pas. Il n'y a plus rien qui va en matière de santé. Et depuis 25 ans, vous avez les mêmes PLFSS qui se suivent. Depuis 25 ans, on a fait sortir du budget de l'État la santé. On a identifié comme un marqueur essentiel de la vie politique française le trou de la Sécu, qui est devenu d'ailleurs tellement un sujet d'amusement pour les Français qu'on plaisante du trou de la Sécu, qu'on vient même à se réjouir quand le trou est moins profond qu'on l'espérait et que depuis 25 ans, on est obnubilé par cette politique budgétaire et comptable. Tout ce qui a été fait en santé depuis 25 ans par tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris ceux qui relèvent de ma famille politique, n'ayons pas peur de le dire, tous ou presque se sont trompés d'objectif en ayant les yeux rivés sur les comptes de la Sécu. Tous. On a cru à une période, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ce bel et magnifique amphithéâtre en a sans doute été l'un des objets, que plus on admettait d'étudiants dans les facultés de médecine, plus on ferait demain des prescripteurs et donc plus on aggraverait le trou de la Sécu. Et donc, il y a 20 ans, on a impunément diminué très sensiblement le numerus clausus jusqu'à 3200 étudiants pensant qu'on allait réduire considérablement le budget de la Sécurité sociale. Et il ne s'est rien passé de tout ça. Par contre, on a été incapables de monter ou avec un boulier ou avec un tableur Excel une courbe démographique des médecins sans se rendre compte que quand on avait une moyenne d'âge à 45 ans il y a 20 ans, il était probable qu'on soit à 65 aujourd'hui et que peut-être à un moment donné, légitimement, il y a des médecins qui aspireraient à faire valoir leur droit à la retraite. Et donc, on n'a rien anticipé parce que le seul objectif indépassable, c'est la règle de l'annualité budgétaire. Il faut qu'au 31 décembre de chaque année, les comptes de la santé s'approchent un jour du Graal et de l'équilibre. Or, on a une population qui vieillit, qui ne vieillit pas en bonne santé. L'espérance de vie à 65 ans nous place dans les derniers rangs de l'Union européenne. Malgré la qualité de nos professionnels de santé, malgré la qualité de nos établissements de santé. Et donc, tant que cette population va vieillir, tant que l'assurance maladie consacrera 65% de ses ressources aux maladies chroniques, parce que depuis 25 ans, on n'a pas non plus été capable de construire une vraie politique d'éducation à la santé, une politique de prévention, qu'on n'a pas été capable de gouverner, cette prévention, qu'on a toujours fait en sorte que le médecin de PMI ne rencontre surtout jamais le médecin scolaire, qu'il ne rencontre pas le médecin traitant, qu'il ne rencontrera jamais le médecin du travail. Et donc, depuis 25 ans, sous ces choix exclusivement guidés par cette dimension comptable budgétaire, nous amène dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. j'ai cru, comme d'autres, en octobre 2018, que le président de la République, se saisissant enfin de la question de la santé, sans doute l'un des premiers sous la Ve République, on allait enfin faire bouger les choses et les faire bouger efficacement et durablement. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? 18 octobre 2018, les déclarations du président de la République, un mois après, arrive devant l'Assemblée nationale, le PLFSS, pour 2019, le même que l'année d'avant, en pire. Et en 2019, on nous propose pour 2020 un PLFSS, malgré une loi qui, les mots ont encore un sens, loi de transformation du système de santé adoptée le 24 juillet dernier, on arrive de nouveau avec un PLFSS qui a été revu, corrigé par la DSS, dans lesquelles il n'y a plus ni ambition, ni risque ou chance de transformation du système de santé, et on va refaire l'année prochaine une année dans les mêmes conditions. Voilà, sauf que quand on a tiré sur la corde et qu'on a essoré comme on a essoré l'ensemble de notre système de santé, arrive un moment où plus rien ne fonctionne et où, de manière cosmétique, quelques petites mesures ici ou là ne suffisent plus. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on change notre regard sur la santé, il faut qu'on traite de nouveau la santé comme une politique publique à part entière. Le 30 juin dernier, à la commission des affaires sociales où nous siégeons avec Pierre Daréville, nous auditionnions la directrice générale du budget, Bercy. Vous savez, quand la directrice générale du budget se déplace jusqu'à l'Assemblée nationale, nous avons évidemment fait les neuf génuflexions du rite impérial chinois par respect pour cette sommité qui débarquait et qui tient à elle seule tous les cordons de la bourse. Et puis, je lui ai posé une question, je lui ai dit, madame la directrice générale, est-ce que vous seriez en capacité à me dire quelle est la part du déficit de l'État imputable à l'éducation nationale sur l'exercice passé ? Elle me dit, non, ça n'est pas comptabilisé puisqu'on n'affecte pas les déficits, on ne considère le déficit que dans sa globalité. Je lui ai dit, donc, de ce fait-là, personne n'a vu malice à ce qu'en 2019, on réinjecte 850 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale. Par contre, en matière de santé, c'est toujours trop. En matière de santé, sous prétexte que l'assurance maladie présente encore un déficit, vous allez simplement nous expliquer que non seulement on ne remettra pas d'argent en plus, mais qu'on va solliciter de l'ensemble du système, de l'hôpital, de la médecine de ville, mais aussi de la filière du médicament, de celle du dispositif médical, des économies supplémentaires pour essayer de rentrer dans le train. Et c'est comme ça qu'on construit depuis 25 ans nos projets de loi de financement de la sécurité sociale. Avec, Pierre Daréville l'a très justement dit tout à l'heure, un immense respect pour le Parlement et les parlementaires que nous sommes, puisque, alors même que nous débutions à l'Assemblée nationale les travaux d'adoption de ce PLFSS, la ministre se répandait chez M. Bourdin un matin en nous disant « Non, mais il y aura au mois de novembre un plan pour l'hôpital avec des moyens d'investissement. » Ah oui, mais c'est ballot, on vient de voter le budget et les crédits ne sont pas dedans. Alors ça va être sans doute comme pour les urgences, on va nous promettre 750 millions d'euros sur trois ans par redéploiement de crédits. Mais ça va se faire au détriment de qui les redéploiements de crédits ? Qui va devoir aller se saigner un peu plus qu'aujourd'hui à l'hôpital pour pouvoir dégager les 250 millions d'euros promis tous les ans pendant trois ans par la ministre de la Santé pour remettre à flot des urgences qui n'en peuvent plus. Voilà la réalité dans laquelle nous fonctionnons aujourd'hui qui est une réalité qui est infernale. Ce que je peux vous dire et que j'ai dit moi aussi à la tribune de l'Assemblée nationale à la ministre de la Santé c'est qu'elle n'a pas l'air de s'en rendre compte. On nous a dit que pour être en forme tous les jours, vous avez vu ça dans la presse ce week-end, elle mange des 40 sacs à longueur de temps. Alors je n'ai pas fait d'études de cardiologie mais il ne me semble pas que la réglisse à haute dose soit plutôt conseillée. Mais ce qu'elle n'a pas vu c'est qu'elle est assise sur un baril de poudre et qu'à un moment donné le système dans son ensemble va exploser. Parce que les colères vont se réagréger, parce que nos concitoyens ne comprennent plus pourquoi ils n'ont plus accès dans de bonnes conditions à la santé, pourquoi on ne trouve pas de médecin généraliste. L'une de mes dernières permanences dans la Sartre, je reçois un couple en larmes. Le médecin avait demandé pour monsieur une analyse de sang dont les résultats s'avéraient plus qu'inquiétants. il fallait une IRM, sauf qu'au Mans, aujourd'hui, il faut six mois pour avoir une IRM. Alors on vient voir le député pour que le député appelle le directeur général du centre hospitalier pour qu'éventuellement on puisse dégager dans des délais un peu plus raisonnables un créneau pour passer l'IRM. Voilà dans quelle situation les choses fonctionnent. S'imaginer et croire que les Français ne se rendent compte de rien, s'imaginer et croire qu'ils vont continuer à accepter que le système perdure et se reproduise comme il le fait depuis si longtemps sans voir qu'on est arrivé complètement au bout d'un système, c'est un leurre. Les Français ont montré et continueront de montrer qu'ils ont par rapport à nos politiques publiques une vraie maturité et que quand à un moment donné il faut dire stop, c'est trop, ils seront en capacité à le dire. Ce qui me gêne ce n'est pas qu'ils le disent, c'est sans doute la forme avec laquelle tout ça finira par s'exprimer à un moment donné qui évidemment risque de se faire par des voies qui ne seront pas toutes complètement démocratiques. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc moi j'appelle de mes voeux un, une vraie vision et une vraie prise en charge politique de la santé. Regardez bien juste deux secondes. Quelle autre politique publique concerne tous les français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie ? Aucune. L'éducation nationale c'est un temps de la vie. La défense nationale c'est un temps de la vie. L'industrie ou l'économie ça peut être un temps de la vie. La seule politique qui soit parfaitement transversale et qui soit dans l'obligation de traiter tous les français sur un pied d'égalité c'est la santé. Et donc il n'y a pas de sujet plus politique au sens noble si tant est qu'il reste un peu de noblesse à la vie politique mais au champ snob de l'expression il n'y a pas plus politique que la santé. Premier élément. Deuxième élément cessons de ne regarder la santé que sous l'angle des économies à réaliser. Imaginons soyons un peu créatifs je sais que l'institut de santé de Frédéric Bizarre l'est énormément d'où l'épaisseur du livre qui dépasse largement les propositions de loi que nous pouvons faire mais nous aussi imaginons et laissons la place à un peu d'inventivité s'imaginer qu'on pourra régler avec les mêmes méthodes que depuis 25 ans les problèmes aux fâches auxquelles nous sommes aujourd'hui c'est illusoire et ça ne fonctionnera pas. Donc réfléchir à d'autres sources de financement d'autres moyens de financement d'autres organisations de financement et de gouvernance de la santé ça prend aujourd'hui tout son sens par contre il faut qu'on réfléchisse mais qu'on le fasse vite je ne suis pas sûr qu'on ait encore beaucoup de temps devant nous. Merci beaucoup Jean-Carril Grelier. Après ces deux visions fois assez rafraîchissantes de plutôt jeunes parlementaires pas si éloignés que ça et ça c'est plutôt extrêmement je dirais intéressant en tout cas pour l'Institut de Santé qui a ça dans son ADN puisqu'on veut construire une refondation c'est pour 50-70 ans donc il faut trouver des points de consensus. Je laisse la parole à M. Van de Rondberg qui est probablement un des sénateurs le plus respecté sur les questions de santé vous avez l'expérience la connaissance vous soutenez plutôt le gouvernement actuel je ne sais pas si vous soutenez la politique de santé actuelle mais qu'elle est au-delà de la politique actuelle en prenant un peu de recul quelle est votre vision un petit peu sur la situation et sur son avenir ? Merci M. Bizar de m'avoir invité à ce colloque je suis absolument pas professionnel de santé je suis comme tous les français quand même un patient de temps en temps intéressé par effectivement les soins que peut nous prodiguer le système de santé actuel mais après ce que j'ai entendu je ne vais pas me hasarder à aller beaucoup plus loin je crois que l'exercice de démolition était parfaitement orchestré par M. Daréville puis mon collègue Grenier donc je crois que je vais rester moi plus prudemment sur un autre chapitre c'est-à-dire plutôt dans la proposition je dis quand même réjouissons-nous tu le signalais d'ailleurs que pour une fois dans la campagne présidentielle la dernière on a parlé santé d'ailleurs on a commencé par en parler dans la campagne des primaires quand ton candidat a parlé d'une privatisation larvée à travers le financement qui ressemblait beaucoup aux propositions d'un groupe d'assurance que je ne nommerai pas et qui a disons levé levé effectivement beaucoup de protestations la mienne notamment et celle de mon groupe politique qui est centriste je le précise et je suis modem donc je dirais la santé s'est invitée dans le débat et tant mieux tant mieux souvent les politiques se limitaient à des questions territoriales défense de leur hôpital les déserts médicaux aujourd'hui bien mal nommés mais enfin qui disent ce que ça veut dire et que tu as rappelé et puis aujourd'hui la dépendance ah la dépendance c'est un sujet d'ailleurs qui est évoqué depuis Belle-Lurette sous Chirac sous Sarkozy et qu'on n'a pas traité et que le gouvernement se propose de traiter puisqu'il y aura un projet de loi prochainement donc je crois que ça il faut s'en réjouir la santé est vraiment aujourd'hui devenue une politique prioritaire au sein du gouvernement et je crois que tout le monde notamment peut-être à cause des gilets jaunes tout le monde aujourd'hui est sensible à cette question vitale qui est comment vais-je être soigné depuis ma naissance jusqu'à ma mort et donc c'est finalement si on veut poser une politique il faut définir une stratégie ça serait de dire comment dans la future politique de santé les français pourront naître et vieillir en bonne santé naître aussi parce que je dois dire que même si beaucoup d'efforts ont été faits en France pour avoir une qualité dans les maternités qui est reconnue dans le monde entier il n'en demeure pas moins que et vous le signaliez que les efforts de prévention avant la naissance auprès des mamans restent encore parfois je dirais insuffisants et que je dirais vieillir en bonne santé c'est devenu aujourd'hui un sujet avec contestation on vieillit certes l'espérance de vie en France est quelque chose de remarqué de remarquable comparable au meilleur pays au monde mais vieillir en bonne santé reste quand même encore un sujet dont on doit totalement se saisir donc pour moi si on doit définir une stratégie il faut partir de là de cet objet alors quels sont les moyens pour y parvenir bon j'ai entendu il manque de l'argent partout on prend pas le problème à bras le corps la gouvernance est insuffisante défaillante ce sont toujours les mêmes bref moi je sais pas vous savez je suis dans ma petite bulle je suis rapporteur général au Sénat je rencontre effectivement à peu près toujours les mêmes pour le PLFSS bon sur une période de trois ans ça me paraît normal on change pas quand même tous les jours d'interlocuteur c'est tant mieux mais c'est vrai qu'on a surtout des gens qui sont formatés depuis très longtemps sous tous les gouvernements qui nous ont précédés par je dirais on peut le dire l'école nationale d'administration et puis par les écoles l'école de santé l'école de Rennes voilà en gros les deux alors est-ce mal est-ce bien je constate qu'au moins on a des gens compétents en face de nous sont-ils à même de véritablement réformer le système ils sont quand même prisonniers de ce système et quand on a effectivement le personnel de santé les médecins en particulier il faut bien avouer aussi que même si ça remue aujourd'hui parce qu'il y a un changement de la population médicale considérable avec la féminisation notamment il y a un rajeunissement qui s'opère peut-être trop vite d'ailleurs dans certains cas parce qu'on n'a pas prévu les remplacements à la mesure de ce qui serait nécessaire il n'en demeure pas moins qu'il y a aujourd'hui un courant je dirais de contestation je l'ai entendu encore il y a quelques jours d'un professeur éminent de l'université à Lille qui dit le système en perdition c'était la vieille école mais il considérait qu'elle avait du bon et qu'aujourd'hui le système était en perdition et qu'il fallait revoir tout ça donc c'est bien quand les médecins qui sont considérés aussi comme très conservateurs prennent conscience qu'il va falloir changer qu'il va falloir refonder le système alors le refonder on parle des moyens moi je crois que vous avez beaucoup parlé chers collègues de l'hôpital c'est pas que l'hôpital l'hôpital c'est 80 milliards de dépenses de santé mais il y en a plus encore sur les dépenses de ville donc je crois qu'il faut voir la relation entre la ville et l'hôpital en France l'hôpital c'est 30% des actes plus de 30% 37% des actes médicaux c'est très très important c'est à peu près 10% de plus qu'en Allemagne par exemple qui est d'un système à peu près comparable au nôtre donc on peut se poser la question quand même de savoir si dans les actes médicaux il faut toujours avoir recours à l'hôpital et s'il n'y a pas effectivement une vision un petit peu plus décalée à voir sur la relation entre la ville et l'hôpital je rappelle d'ailleurs chiffre cité par le CDE et repris par madame Buzyn que 30% des actes médicaux aussi bien à l'hôpital qu'à la ville 30% des actes sont redondants inutiles voire dangereux en tous les cas pas pertinents 30% c'est énorme 30% c'est énorme on peut s'inquiéter d'ailleurs parfois de savoir si on est bien soigné quand on on entend ça souvent malheureusement ce sont je dirais les patients qui sollicitent aussi abusivement des actes une prescription etc. mais je dirais qu'il y a aussi effectivement un phénomène médical derrière ça néanmoins de cela il faut parler de cela il faut effectivement il faut corriger ensuite découle de cela évidemment un système de financement alors le financement actuel bon il a évolué incontestablement le financement de la sécurité sociale globalement et pas seulement de l'assurance maladie a évolué on était sur un système d'assurance assurantiel avec des cotisations des salariés aujourd'hui on a 50-50 50% de cotisations 50% de CSG et de TVA d'impôts donc il y a une évolution qui entraîne aussi une évolution de la gouvernance et qui dont je dirai un mot juste après donc faut-il spécialiser aussi le financement je sais que professeur bizarre ça effectivement dans ses objectifs spécialisés voire peut-être supprimer les complémentaires on peut se poser la question ou spécialiser les complémentaires sur certains actes certaines prescriptions c'est une question que l'on a le droit de se poser je rappelle quand même les complémentaires c'est 13 milliards sur les 200 milliards 205 dans le dernier PLFSS d'assurance maladie de dépense d'assurance maladie c'est pas rien c'est pas tout non plus mais on peut se poser la question effectivement pour simplifier le système pour le rendre beaucoup plus lisible il faut pas spécialiser je crois que l'accès aux soins ça c'est c'est l'angle sous lequel d'ailleurs les gilets jaunes ont posé le problème de la santé et du même coup ont obligé le gouvernement et le président de la république à se prononcer sur ce sujet l'accès aux soins est un sujet évidemment éminemment important tu citais le cas de la Sarthe bon moi je ne parlerai pas de ma ville dont j'ai été le maire à Arras où on est plutôt bien lotis mais dans la campagne environnante on a effectivement ce problème d'accès aux soins qu'il nous faut résoudre et quand on manque de médecins c'est difficile à résoudre donc il faut regarder aujourd'hui comment sortir de ce dième parce que ce n'est pas le tout de dire je vais prendre un médecin roumain je vais vous faire une maison de santé et je vais le mettre dans la maison de santé il y reste trois mois il s'en va donc ce n'est pas la solution les solutions elles sont à voir dans la relation entre l'hôpital et la ville il y a un service de l'hôpital vers la ville et puis il y a aussi effectivement sans aucun doute avec la télémédecine la possibilité et puis aussi de transférer certains actes médicaux vers les paramédicaux vers les infirmiers vers les infirmières longtemps les médecins s'y sont opposés donc je crois qu'il y a des actes simples qui pourraient être faits par des personnes qui ne soient pas aujourd'hui répertoriées comme médecins je pourrais développer comme ça peut-être refaire un tour mais je terminerai en parlant de la gouvernance bon la gouvernance c'est vrai tout à l'heure on a parlé de ces hauts fonctionnaires qui aujourd'hui géraient le système quelquefois je dirais dans le dos des ministres d'ailleurs tous les ministres on peut se poser la question est-ce que est-ce que c'est plus compliqué que ça parce qu'ils inspirent les politiques des ministres et il y a des ministres on peut le dire honnêtement qui se sont plus ou moins intéressés au sujet qui était celui de la santé je ne parlerai pas de la ministre actuelle qui est on peut le constater compétente qui est vraiment préoccupé par l'avenir du système de santé je dis franchement tel que je le ressens vous pouvez ne pas être d'accord je dis comme je ressens je sens que elle est préoccupée par ça à tels tous les moyens et bien évidemment on rencontre effectivement les lourdeurs que vous dénonciez tout à l'heure je suis totalement d'accord avec ça donc il faut penser la gouvernance faut-il décentraliser certains voudraient régionaliser est-ce que c'est la bonne solution je pense que de toute façon il faut mettre en premier lieu les assurés au coeur du système en Allemagne l'assurance maladie elle est gérée par des assurés et des médecins ils sont en colloque singulier assurés médecins l'état est loin de tout ça il est là simplement pour réguler les tarifs et bien je pense que ça serait une fois aussi de progrès que peut-être on pourrait explorer on va lancer juste on va donner la parole à table d'abord tiens remercier les trois parlementaires qui sont là encore une fois ils sont là pour débattre je vous remercie d'être le plus respectueux et débatteur même si vous n'êtes pas d'accord et si vous pensez que les choses vont pas bien mais soyons un petit peu voilà lucides dans la chose je vais quand même laisser réagir monsieur Daréville qui souhaitait réagir et monsieur Carlier en demandant et après on passe la parole à la salle en demandant de répondre aussi à une question c'est est-ce que vous estimez que oui ou non il faut une refondation c'est-à-dire une restructuration profonde du système et si oui êtes-vous prêt à la porter auprès de vos parties respectives pour la prochaine présidentielle ça m'intéresse évidemment qu'on puisse avoir un échange avec la salle donc je vais essayer de faire court mais comme j'ai eu le privilège de commencer du coup j'ai peut-être pas pu exposer tous les points qui me semblait important et notamment au regard de ce qui a été dit après moi en style télégraphique ce que je voudrais ajouter pour ne pas redire ce que j'ai déjà dit d'abord un oui c'est une grande question politique pourquoi c'est une grande question politique parce que la situation dans laquelle nous sommes résulte pour moi des politiques des choix austéritaires néolibéraux qui ont été effectués ces 20 ou 30 dernières années pour m'en tenir là donc c'est une grande question politique et longtemps on a expliqué aux françaises aux français qu'ils coûtaient trop cher qu'ils n'étaient pas raisonnables qu'ils n'étaient pas responsables que finalement ils abusaient de la sécu et qu'il fallait etc etc et donc ça a servi de levier pour faire pression compresser toutes les dépenses compresser l'hôpital compresser la sécu et arriver à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui donc le débat il est assez clair pour moi et ça ne vous étonnera pas qu'un communiste dise ça il est de savoir quelle part des richesses produites nous voulons consacrer à la protection sociale et à la santé dans notre pays première question deuxième chose pour moi il faut que la sécurité sociale soit au coeur or je considère mais notre collègue sénateur l'a dit lui-même que la politique qui a été menée depuis deux ans encore une fois pour m'en tenir là a consisté quand même à transformer la philosophie même de la sécurité sociale de son financement donc sa philosophie de manière plus générale effectivement en s'attaquant au principe du financement par la cotisation et donc en finançant de plus en plus par l'impôt avec une forme d'étatisation de la sécurité sociale moi ça n'est pas la conception que je défends c'est pas depuis deux ans non mais j'ai bien dit pour m'en tenir là bien sûr donc en tout cas depuis deux ans il a été très clair et ça a été assumé par le gouvernement on a dit on va s'en prendre à la cotisation et donc on va se passer de la cotisation et financer la sécurité sociale par l'impôt auparavant il y avait eu la CSG mais c'est sans commune mesure les mesures qui ont été prises qui visent à faire disparaître tout simplement le financement par la cotisation or la cotisation ça renvoie effectivement à l'établissement de droit donc c'est un mode de financement particulier on considère que dans les richesses produites et donc dans le salaire il y a la part pour le mois et puis il y a la part pour la vie et donc aujourd'hui quand le gouvernement y compris pour financer les mesures gilets jaunes nous explique écoutez on va exonérer on va exonérer on va exonérer finalement il explique aux gens vous allez le financer sur votre santé votre pouvoir d'achat voilà au bout du compte à quoi ça aboutit donc moi la politique d'exonération j'ai essayé de le dire tout à l'heure elle me semble très critiquable de ce point de vue là parce qu'elle porte atteinte finalement aux garanties collectives que nous nous donnons à travers la sécurité sociale on pourrait discuter du tiers payant une des premières mesures qui a été prise par le gouvernement c'est de remettre en cause le tiers payant généralisé qui avait été décidé pour en venir au tiers payant généralisable j'ai encore interrogé la ministre il y a une semaine sur le sujet je pense qu'on est maintenant bientôt en mesure d'avoir une généralisation il faut aller dans cette direction parce que dans l'accès aux soins un des premiers freins c'est la difficulté justement de pouvoir avancer l'argent et donc je crois qu'il faut j'imagine que ça ne vous dérange pas j'espère mais je crois qu'il faut aller dans cette direction et créer les conditions en tout cas que ça soit rendu possible vous y viendrez vous le direz si c'est faux vous le direz si c'est faux vous allez poser une question après ensuite je voudrais terminer par là voilà trois choses pour ne pas être trop long d'abord non mais attends je ne vous entends pas je ne peux pas intégrer ce que vous me dites à mon raisonnement excusez-moi mais vous y viendrez ensuite dans ce que j'ai moi j'ai beaucoup parlé effectivement de l'hôpital public parce que je crois que si on veut répondre correctement aux enjeux il faut éviter à tout prix la marchandisation à outrance de la santé voilà et je pense que c'est ce vers quoi on va parce que moi l'hôpital public se fera en mesure de répondre aux besoins plus évidemment on va développer un secteur marchand et je ne crois pas que ce soit de nature à répondre aux enjeux enfin et c'est lié à tout ce que j'ai dit précédemment j'ai rencontré moi chez les personnels une grande perte de sens de leur activité je crois que si on ne prend pas la mesure de cette réalité on va continuer à avoir une situation qui se dégrade profondément je crois que ça doit nous interroger quand les professionnels du soin vous disent qu'ils n'ont plus aujourd'hui la capacité d'avoir la disponibilité humaine pour assurer la tâche qui est la leur je pense que franchement c'est qu'on est arrivé à un niveau de crise qui est extrêmement élevé donc il faut s'attaquer à ça d'autant plus que ça se traduit dans les chiffres les arrêts maladie dans le domaine de la santé sont incommensurablement plus élevés par exemple que dans le bâtiment c'est des chiffres qui ont été rendus publics par la cour des comptes c'est pas moi qui les invente donc je crois qu'il faut prendre aussi la mesure de cette réalité ça veut dire des mesures assez concrètes en faveur de la santé au travail dans le domaine justement de la santé et enfin on pourrait interroger beaucoup de choses y compris faire le bilan de la démarche du virage ambulatoire faire le bilan des GHT faire le bilan d'un certain nombre de choses comme ça sur lesquelles on n'a peut-être pas pris le temps de réfléchir suffisamment mais je pense qu'il faut en effet je vais essayer de répondre d'un mot à la question que vous posez pas se contenter d'être dans un système de soins mais bien évidemment être dans un système de santé c'est le titre que vous avez donné à votre journée et pour l'instant on n'est pas suffisamment offensif sur les politiques de prévention peut-être effectivement si un jour la sécurité sociale prend une place plus importante dans la réponse aux besoins si j'ai bien compris ce que vous suggérez que les mutuelles pourraient éventuellement jouer un rôle un peu différent dans le système de santé moi je suis prêt à réfléchir à ce type de perspective la perspective que moi je défends c'est celle du 100% sécu pour la prise en charge des soins on n'en est pas là je pense que c'est un processus qui peut prendre un peu de temps je crois que c'est vers ça qu'il faut aller merci deux mots juste deux mots rapides parce que je pense qu'effectivement l'intérêt c'est qu'on puisse discuter, dialoguer et échanger sur les points sur lesquels on serait d'accord et ceux sur lesquels on serait légitimement pas d'accord quelques mots qui ne feront pas une réponse à la sagesse légendaire du Sénat mais peut-être à l'effronterie d'un jeune député jeune par l'ancienneté je vous rassure on a tellement pressuré notre système et son mode de financement vous avez un sujet qui étonnamment n'a pas été abordé au moment du PLFSS c'est celui de la dette des hôpitaux la dette des hôpitaux elle est aujourd'hui supérieure à 30 milliards d'euros 30 milliards d'euros et cette dette des hôpitaux c'est un glissement du déficit de la sécu à coups d'ondames manifestement sous-évaluées parce que quand vous avez besoin de 100 pour fonctionner et qu'on vous donne que 50 au bout d'un moment donné vous vous empruntez considérablement et donc on la passe sous silence depuis des années on met sous le tapis très délicatement très gentiment cette dette de 30 milliards d'euros alors en plus elle présente un avantage extraordinaire cette dette elle ne rentre pas dans les critères de Maastricht alléluia voilà enfin une bonne dette publique qu'on peut laisser gonfler sans qu'à Bruxelles ça n'affole personne et donc on la laisse gonfler sauf que quand vous êtes gestionnaire d'établissements d'établissements qui cumulent 30 milliards d'euros vous ne pouvez plus investir dans l'immobilier dans le matériel vous ne pouvez évidemment plus embaucher parce que vous n'avez pas ce qu'il faut pour ça alors vous avez des mesures qui sont rapides à mettre en place on a été capable de le faire pour le crédit lyonnais ça s'appelait le consortium de réalisation on l'a fait pour la SNCF on l'a fait aussi pour la sécurité sociale au travers de la CADES un système de défaisance créons une caisse d'amortissement de la dette des hôpitaux je peux vous promettre que si demain on fait sortir plus de 30 milliards d'euros des EPRD des hôpitaux vous allez avoir en termes de capital et en termes d'intérêt à rembourser un allègement considérable des budgets hospitaliers et une possibilité de redonner un petit peu d'air provisoirement au système qui repermettrait d'investir parce que on a beau me dire c'est pas complètement ce que vous avez dit mais en tout cas c'est ce que dit et c'est ce que fait la ministre c'est ça va pas bien mais on va continuer à avoir les mêmes PLFSS sauf que tant qu'on sera avec le même mode de financement quels sont les deux moyens d'action que nous avons si on veut redonner un peu d'air et un peu d'aise financière au système de santé en France c'est l'impôt et les cotisations qui est prêt aujourd'hui à dire on va massivement augmenter les impôts ou massivement augmenter les cotisations dans l'état actuel du financement de l'assurance maladie ce sont les seules ressources et donc sans qu'on ne pourra pas jouer sur ces deux critères là où va-t-on chercher les moyens alors des économies il y en a sûrement à faire je ne le conteste pas il y a sûrement de la pertinence à regarder mais faisons là aussi attention à la pertinence la ministre nous annonce 30% d'actes redondants on nous annonçait aussi que dans les urgences il y avait pléthore de gens qui n'avaient rien à faire aux urgences publie aujourd'hui la PHP publie une étude dans laquelle on apprend que finalement il n'y aurait que 6% des personnes qui fréquentent les urgences qui n'auraient rien à y faire comme quoi parfois il faut relativiser les choses alors la salle maintenant dans l'ordre il y a eu 3 mains qui se sont lancées monsieur Marty madame et monsieur très rapidement parce que par exemple de revenir ce sera le 30% de la chute nous savons que tous les politiques se servent de ça depuis des années c'est une enquête de la FHF qui a été faite en 2012 sur une échantillon de 800 médecins 400 médecins du secteur libéral 400 médecins du secteur public donc on peut se poser la question du sérieux d'enquête puisqu'il y a 280 000 médecins ici à Londres et que si on veut que l'enquête soit représentative il faut à tout le monde très fort sur 2400 médecins elle est portée sur 800 médecins dans le même temps l'OCDE par le médailliste confinial qui est l'économiste de l'OCDE a fait une enquête sur l'ensemble des pays de l'OCDE le chiffre est le même c'est 20% de dépenses qui sont mal alloués à la santé sauf que dans ces 20% vous avez les gaspillages administratifs les fraudes les abus et les dépenses de soins et on met sur le dos des seuls médecins c'est un peu 30% d'actes soi-disant inutiles qui reposent tout à l'heure de ce tout simple et que vous avez ressenti monsieur et ça ça montre le sérieux sur lequel se compose ce que fait le médeillisme le médeillisme le médeillisme j'ai auditionné le CDE c'est la seule raison c'est la principale raison pour laquelle les gens ne consultent pas monsieur Sipourcy la principale raison la première raison qui fait que les gens ne consultent pas ce sont les télétrends des vues et les distances au médecin et c'est le niveau socio-économique et pourquoi le niveau socio-économique ? pas celui qui permet de payer un acte mais celui qui fait que le patient a un faible niveau socio-économique et qui est mal descendu en plus ou en taxi ou autre va être obligé d'enlever une journée entière de travail pour aller voir un médecin et donc il n'y va pas ce n'est pas puis la consultation de la vie qui est le plus socialisé avec des ACS des LLE le reste à charge n'est pas droit ce n'est pas ça qui fait mais c'est la difficulté à consulter et le fait que l'on est prête d'être par un petit peu pour aller voir ça pour aller réagir madame je crois qu'il n'a pas contesté les chinois on a eu la chance de la santé très honnêtement il aurait demandé de ne jamais s'encuper il est arrivé pour démonter des professions libérales par les déministres sachant que la santé de gens le public et le libéral c'est ce que le fond dit et le fond et c'est la langue et ça on n'a pas entendu souvent parce que c'est très important et dans ma profession personnellement il a massacré ma profession les chirurgiens dentistes avec le reste à charger l'eau qui est philosophiquement une démonité dont on veut une égalité sociale vous avez massacré les égalités sociales vous avez créé une troisième classe et vous avez posé soigner les gens gratuitement avec des procédures qui sont optionnels qui sont pulvres malentiste qui sont toxiques qui sont toxiques qui vont être forcément en portée de Chine où on aura tous les invités et ça va être ça d'un contrat social alors que franchement vous parlez de l'Allemagne par le monde l'Allemagne je vois bien qu'on n'a pas honte de santé ici mais vous n'avez pas honte par le santé moi je parle de soin en France je ne vois pas de piévention je ne vois rien en piévention la santé pour moi effectivement je me disais monsieur c'est être bonne santé la bonne santé c'est l'éducation la prévention monsieur quand on voit qu'on a 50% moins de paris en France je pense que là on a un début de commencement de bonne santé du volontaire avant d'en arriver à la grotte qui est l'échec thérapeutique qui est la prime à l'échec que vous avez vu donc si vous voulez vous voulez vous voulez pas s'il fait la santé monsieur monsieur oui 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 je suis placé s'il vous plaît s'il vous plaît il faut qu'il y ait des bases solides pour le faire les bases solides dans une dénommation c'est la constitution or la constitution il y a très faible en termes de santé dans le camp de la France on dit plus les vies on dit on dit exactement la nation garantir la protection de la santé et arrière après dans la constitution on part du financement avec la santé la protection est assez simple je ne le savais pas ce soir je l'ai présenté dans la CLF je l'ai présenté dans le conseil de l'église social elle est la suivante il faut rétablir dans la constitution une charge de la santé sur le même modèle que ce qui a été fait pour la charge de l'environnement 2004 sur l'initiative de monsieur Plot qui a été mis en place par un autre charge avec cette introduction du charge de la santé on donnera les bases une mission réelle et on arrêtera d'emplier des réformes des sous-d'arrière-tôt qui sont toutes aussi inutiles et subtiles des plus de l'euro ce qu'il faut c'est faire progresser et utiliser des soins et des enchanges de la santé c'est pas réformer notamment de chaque fois les jours pour le faire si les bases constitutionnelles on peut le faire et c'est ça qui donne la force à l'État pour le faire pour l'instant c'est la constitution qui manque en termes de santé et inefficient on ne donne pas la force d'être réelle à l'église bien merci dernier mot je vais juste un mot parce que c'est le débat à l'État notre édition n'est pas le directeur le directeur n'applique une politique quand on parle de l'administration les administrations on peut critiquer notre volet de l'administration et la formation des grands comités de l'État mais c'est pas eux qui appliquent une politique et la politique qui est appliquée depuis des années c'est pas eux qui ont demandé à ce qu'on réduit le nombre de médecins en formation c'est pas eux qu'instaurer la Téosa ça a été les choix politiques à rendre les musulmans aujourd'hui les professionnels c'est qu'il y ait les choix politiques qu'ils soient clairs qu'ils soient faits clairement est-ce qu'on est dans le cadre de l'aménagement de la politique d'aménagement du territoire est-ce qu'on va forner des bons professionnels de santé est-ce qu'on va les mettre au bon endroit est-ce qu'on va bien les payer voilà pour qu'ils puissent retrouver du sens à leur travail c'est ça qu'on attend aujourd'hui les politiques et le problème qu'on a c'est qu'attention attention là le mouvement il est profond il est très profond c'est une révolte c'est une révolte qu'elle n'avait pas prévu effectivement monsieur Macron qui avait mis sous le tapis les questions santé alors qu'on les avait mis en avant un certain nombre à l'époque donc la question aujourd'hui qu'on vous demande c'est de savoir si quand on fait des propositions vous êtes capable de les porter parce que quand on dit il n'y a pas d'argent on a juste des termes là-dessus vous avez cité la dette on a des propositions sur la dette des hôpitaux on a une proposition immédiate sur le logement de la sécurité sociale en lien avec le mouvement des gilets jaunes et de l'impôt c'est de supprimer un impôt injuste qui est prévu sur l'hôpital qui s'appelle la taxe sur les salaires ces 4 milliards c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour rétablir un petit peu l'équilibre au niveau du budget des hôpitaux c'était assez simple et ça permettait de débattre justement de ce qu'on faisait aujourd'hui au niveau politique quand on va simplifier le fonctionnement de l'Etat est-ce que c'est simplifier le fonctionnement de l'Etat de prélever sur le budget de la sécurité sociale 60 milliards d'euros des générations de cotisation sociale pour ensuite les rembourser et les rembourser en totalité est-ce que c'est logique de prélever une taxe sur les salaires et n'en affecter qu'une partie ensuite non laissons les cotisations sociales à la sécurité sociale et que le gouvernement en face à politique de l'emploi avec d'autres ressources et ne vienne pas prélever un impôt sur les budgets de la santé parce que l'impôt qui est prévu sur les budgets de la santé je suis désolé les cotisations sociales aussi chez aux Etats-Unis je touche la totalité du coût total employeur et après je choisis mon assurance santé et mon fonds de pension d'accord donc c'est mon argent d'accord donc je ne veux pas que l'Etat implique une partie ensuite pour faire autre chose que ce pourquoi je l'ai versé à la sécurité sociale bien merci je vais laisser quand même je vais laisser quand même monsieur Daréville qui a été interpellé et monsieur Van Lerandberg si quand même la possibilité de répondre mais vraiment s'il vous plaît en deux trois mots et en clôture en deux trois mots évidemment mon accord avec ce qui vient d'être dit et cette taxe la suppression de cette taxe sur les salaires nous l'avons proposé à plusieurs reprises encore la semaine dernière et pour l'instant effectivement ça n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement mais on va continuer de le faire ce que je voudrais dire parce que vous me prêtez un propos que je ne crois pas avoir tenu je pense que ça fait partie des freins je n'ai pas dit que c'était le frein et le principal frein on pourrait discuter de ça il y en a d'autres bien évidemment vous avez raison mais je considère en tout cas que ça serait un progrès pour la santé parce que je vois aussi des familles pour lesquelles ça reste un obstacle le reste à charge et je pense que le modèle sur lequel nous devons construire la suite c'est pas le 100% santé puisque ça a été dit comme ça tel qu'il a été mis en place par le gouvernement surtout pas je l'ai suffisamment critiqué dans sa construction pour le dire ici devant vous je voulais juste préciser ça parce qu'il n'y ait pas de malentendu mais ce débat je pense qu'il faut le mener c'est bien aussi qu'il y a du désaccord mais le problème c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment débattu dans les temps qui viennent de s'écouler c'est pas à vous que je le reproche simplement pour vous dire je reste moi disponible pour répondre à la question qui est posée pour débattre des propositions qui sont sur la table et continuer à essayer de les faire grandir dans le pays et à l'Assemblée nationale bien sûr voilà une belle conclusion monsieur Grelier vous vouliez conclure ? oui juste simplement parce que dans les questions que vous nous avez posées c'était comment on va porter cette envie et ces projets de réforme auprès de nos familles politiques respectives alors vous savez c'est parfois difficile et nul n'est prophète en son pays moi j'appartiens à une famille politique où quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale on m'a dit donc toi t'es avocat tira la commission des lois j'ai dit non moi je voudrais m'occuper de questions de santé alors on m'a dit non c'est pas possible t'es pas médecin mais on peut ne pas être médecin et vouloir s'occuper des questions de santé et donc en insistant j'ai fini par accéder à la commission des affaires sociales et là mon président de groupe m'a dit par contre tu vas aller voir tous les anciens ministres de la santé de notre famille politique avant j'ai dit mais pourquoi faire il est pour qu'on te dise ce qu'il faut dire et penser parce qu'en plus on ne peut pas dire et penser par soi-même voilà donc tout ça pour vous dire que je suis prêt à porter et à crier dans le désert je sors moi aussi un bouquin au mois de janvier dans lequel je dirai tout ça et je pense que si on s'y met tous quelles que soient les solutions qui ne sont pas forcément les mêmes mais si on s'y met tous pour dire que c'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on fasse quelque chose on aura comme le fait l'institut santé fait oeuvre utile voilà merci à tous d'être venus merci en particulier donc à nos trois parlementaires le débat est ouvert le débat est lancé il y a maintenant une base il n'a pas plus de prétention et pas moins de prétention que d'être c'est le premier projet de refondation aussi complet aussi global et construit sur des bases aussi larges de sensibilité politique et médicale tant mieux tant mieux si on arrive à faire mieux demain et on peut faire mieux demain mais ce qu'on va rechercher c'est un consensus pour que le prochain quinquennat soit le quinquennat de la refondation du système de santé merci à tous merci à tous Merci.